Dis-moi, tu aimes t'inscrire sur des sites web et des réseaux sociaux comme Snapchat ? Alors je te conseille de regarder cette vidéo. J'imagine que toi aussi t'as été parasité comme quand t'es dans un groupe WhatsApp par des dizaines de mails pour te dire que les conditions de confidentialité ont changé. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises sont obligées maintenant de prévenir de ce qu'ils font avec nos données et que pour les utiliser, ils sont obligés d'avoir notre accord. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous aurez accès à toutes les données qui ont été enregistrées par les sites que vous fréquentez. À partir de maintenant, vous disposez aussi du droit à l'oubli. Ça veut dire que tu peux demander aux sites d'effacer tout ce qu'ils ont sur toi. Et pour ça, l'Europe a créé ce qu'on appelle le Règlement Général de la Protection des Données et qui est le RGPD. Et c'est pour ça qu'ils nous ont tous envoyé des mails pour nous dire « Excuse-moi, l'Europe vient de me chauffer. Est-ce que tu peux leur dire que t'acceptes que j'utilise tes données, s'il te plaît ? » Et le plus gros problème avec ça, ce sont les réseaux sociaux. On a tellement besoin d'eux aujourd'hui que tu peux pas te permettre de tout effacer. Et ils le savent très bien. Donc avec eux, on est obligés d'accepter et de fermer notre gueule comme des petites merdes. Parce que oui, si tu n'acceptes pas les nouvelles conditions, ils vont te remettre tes données. Ils vont peut-être même effacer tes données. Mais sur la vie de ma mère, plus jamais tu iras sur leur site. Par exemple, tu prends Snapchat. Soit tu acceptes les conditions, soit tu n'acceptes pas et t'as fait ton révolutionnaire. Et t'as plus accès à Snapchat. Alors moi, je ne vous cache pas que j'ai lu les nouvelles conditions de Snapchat. Et je ne vous cache pas que ça m'a quand même fait flipper. Toi, quand tu t'utilises Snapchat, tu penses que tu fais simplement des filtres de chien et puce et tout ? Eh bien non, mec. Ils ont accès à ta position précise, au niveau de ta batterie, à tes photos, à ton micro. Donc ça veut dire que si tu es un hypocrite, Snapchat, il le sait. Et tout ça, sans même que l'application soit ouverte. Et si jamais t'as fait le ventard qui donne 1200€ pour acheter le nouvel iPhone X, eh bien sache que pour ce modèle, Snapchat a accès à la caméra. N'importe quand. Donc s'ils ont accès à ta position et à ta caméra, il est possible qu'à un moment, t'as des mecs en réunion qui se disent, Oh les gars, il y a Jean-Claude qui est aux toilettes, est venu, on va voir. Et tous ces gros réseaux sociaux, même si jamais ils acceptent d'effacer tes données, mes frères, entre-temps, tes données, elles ont déjà fait le tour du monde 8 fois. Et tu penses vraiment qu'un site comme Facebook va contacter un par un les personnes qui ont tes données pour leur dire, excuse-moi, est-ce que tu peux effacer les données d'Abdel ? Je te fais confiance, hein. Moi-même qui n'a rien à gagner, quand j'ai une photo dossier de un de mes potes, même s'il me demande de l'effacer, sur la vie de ma mère, je ne l'efface pas. Alors t'imagines s'il y a des milliards de dollars en jeu ? Et je ne suis pas en train de faire mon parano, hein. Parce que même Mark Zuckerberg, il cache la webcam et le micro dans son ordinateur. Alors si même le patron de Facebook le fait, c'est qu'il y a bien un truc bizarre. Et tout ça, c'est valable pour les entreprises qui acceptent le règlement de l'Europe. Parce que t'as des sites web, eux, ils en ont tellement rien à foutre qu'ils ont dit, Vous savez quoi, notre site en Europe, on oublie. Alors qu'à la base, Internet, c'est pour connecter le monde. Le RGPD, c'est bien, ça nous protège, ça nous évitera maintenant d'avoir plein de pubs et plein de concours inutiles. Mais on pourrait faire mieux, comme par exemple, obliger les réseaux sociaux de nous permettre d'utiliser leur plateforme en refusant de partager nos données sans se faire mettre dehors. Mais il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur Internet. Et la deuxième, c'est qu'il faut absolument partager cette vidéo pour prévenir tes amis, comme ça ils font attention. Merci à tous, c'était Abdel, rendez-vous la semaine prochaine, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada